À la menier, il y a eu l'occasion, il y a quelques mois, de faire une conférence de même nature sur les origines, enfin les sources, les raisons du soulèvement de 1916. Donc effectivement, nous sommes là pour parler de ce qui s'est passé il y a 100 ans en 1916. Donc je vais essayer de nous tenir dans ce qui va nous faire partie de ces dernières heures, de façon à laisser du temps pour les questions, si vous avez encore eu des questions. À 12h45, Pierce lit la proclamation devant la poste centrale, GPO. À 13h, Eamon Bulkwin liste deux drapeaux sur ce bâtiment, le tricolore, verre blanc-orange, et le drapeau vert portant l'inscription « Irish public ». Dans l'après-midi, d'autres tentatives échouent dans les gares et sur les quais de l'Alifé. Alors que les confrontations se généralisent, Pierce ordonne de ne pas tirer sur des hommes désarmés. Des renforts anglais arrivent constamment, notamment du camp de Pura, à partir de 16h, un train toutes les 15 minutes. Si les républicains s'implantent durablement en certains postes, dont Opinal Bridge, ils doivent en abandonner d'autres, comme le City Hall, où ils ont été contraints de se réfugier sur le toit. On assiste alors à des scènes de pillages, qui a riche expérience, le fait finalement recruter par les services consulaires britanniques, tandis que lui, se sentant proche des populations africaines, prend de plus en plus leur sort à cœur. En 1903, devenu conçu britannique au Congo, il est chargé d'enquêter sur les demeures d'atrocité que les agents de Montréal-Léopold ont subi aux Congolais. Il rassemble de nombreuses preuves qui témoignent de la brutalité coloniale. Après deux ans passés en Irlande, au cours desquels son engagement républicain s'appelait encore, il est dépêché au Brésil, dans la région de Puntamario, où il doit enquêter sur les atrocités perpétrées par l'entreprise de caoutchouc, Pyramid Amazon Company, principalement vis-à-vis des populations à Vérin-Vietre. Le casement est arrêté après son débarquement et que la nouvelle cargaison d'arbres n'arrivera jamais à destination. Cependant les temps ont changé, la Grande-Bretagne à présent en guerre contre l'Allemagne va juger et punir Kaysman comme un traître. De plus, sa réputation allait être délibérément mise en cause du fait de la révélation de sa supposée homosexualité. Dans une lettre envoyée en 1907 à l'historienne et militante nationaliste Alistair Paul Grimm, Kaysman décrit à propos du Congo et des Congolais. Qu'est-ce que la civilisation leur aura apporté ? Un cortège d'horreurs, des fusils fumants et des villages pillés, des pères assassinés, des mères violées, des enfants réduits à l'esclavage. Je considérais cette tragédie du point de vue d'une autre race, du point de vue d'un peuple lui-même pour chasser. Et je me suis alors dit, au loin, en haut de la rivière Langa, qu'en tant qu'Irlandais, je jouerais moi aussi mon rôle, où que cela puisse me mener. Donc, loin d'être des exaltés condamnés à des affrontements mineurs à la périphérie de l'Europe, certains des hommes de 1916 ont donc déjà beaucoup voyagé et ont montré dans d'autres engagements combien l'amour de l'Iran va de pair avec leur sympathie pour les catégories les plus pauvres de toute l'humanité. Le caractère complémentaire de ces engagements démontre que la crise irlandaise n'est nullement une récréation funèbre et ridicule dans une Europe en guerre, dans un monde où l'injustice fait de nombreuses victimes, mais que le sang versé dans les hommes de 1916 l'est plus généralement dans le vaste mouvement pour l'émancipation qui secoue le vieux monde, alors que l'humanité entre non sans râle dans le XXe siècle. Au sein de la GPO assiégée et bombardée, Pierce confie à Desmond Ryan « Quand nous aurons tous été liquidés, les gens nous rendront responsables de tout et nous condamnerons. Mais s'il n'y avait pas eu cette rébellion, la guerre se serait achevée et rien n'aurait été fait. Dans quelques années, on verra la signification de ce que nous avons tenté de faire. De son côté, le poète William Butler-Litz dira de la semaine de Pâques qu'elle a fait naître d'une terrible beauté, porteuse, dit-il, d'une réalité complètement changée ou changée absolument.